Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la 8ème génération et dans cette vidéo nous allons nous intéresser à Bliseval qui est le premier des deux chevaux rajoutés dans le DLC de Couronneige après la sortie de pokémons épais et boucliers et qui fusionnent comme vous le savez avec Sylveroi dans le DLC pour former le cavalier de glace ou le cavalier des froids pour l'autre jeu mal mais on va s'intéresser uniquement aux formes de base on ne s'intéressera pas aux formes fusionnées même quand on parlera de Sylveroi on parle uniquement des pokémons en eux-mêmes Alors du coup qu'est-ce que c'est ce cher Bliseval ? Alors il possède pour commencer un type glace pur, alors le type glace c'est considéré comme un très mauvais type en stratégie parce qu'il possède des faiblesses extrêmes en gênant défensivement au type combat feu, roche et acier donc on note en plus une faiblesse au piège de roc pour une seule résistance à son propre type ce qui reste vraiment moyen en stratégie offensivement il est moins pire parce qu'il a un bon coverage note général donc du coup c'est assez bon d'avoir un stab glace offensivement mais ça reste pas non plus incroyable, il reste quand même beaucoup résisté ce type si on regarde vous voyez 300 pokémons dans le jeu quasiment ça reste quand même beaucoup, il a besoin quand même de couverture au niveau de son talent il possède Chilling Nave ou Blanche Ruade en français ça fait qu'à chaque fois qu'il va mettre un kill il booste son attaque d'un cran un talent assez pratique mais difficile à appliquer à un pokémons qui est extrêmement lent comme on va pouvoir le constater juste après et avec son type aussi malgré le fait au niveau de ses stats et là encore on va le voir qu'il est du bulk pour tanker les coups et bien sur la durée il peut pas vraiment spammer les attaques pour sweep un pokémon sweep une team, pour ça il lui faut d'autres choses pour aller avec et notamment la distorsion et sans ça ou sans moyen de le rendre plus rapide de toute façon à part ça il y en a pas vraiment ça va être difficile à exploiter alors au niveau de ses stats alors c'est vrai qu'en apparemment ça reste des stats qui sont bonnes une attaque assez bonne de 145 un bulk qui est énorme quand même 100 de PV, 130 de défense, 110 en spédef c'est un bulk qui est supérieur pratiquement à certains pokémons ou équivalent à des pokémons qui sont déjà très bulky si on prend l'exemple de Cresselia par exemple et que Cresselia il est approximativement aussi bulky alors que du coup ça reste très fort mais le problème c'est qu'avec un type qui est mauvais défensivement tout simplement qu'il va prendre beaucoup de faiblesses dont une au piège rock c'est pas si ouf que ça surtout qu'à côté il est extrêmement lent il a que 30 de vitesse ça c'est catastrophique pour un pokémon offensif en attaque spéciale 65 ça évidemment on en parlera pas mais sa vitesse c'est vraiment un problème ce qui fait que sans distorsion ce pokémon va être difficile à jouer à placer parce qu'il va souvent prendre un coup avant d'agir et du coup ça termine son bulk finalement son potentiel de stat finalement de légendaire puisque je rappelle que c'est un pokémon légendaire au niveau de ses options de movepool alors qu'est-ce qu'il possède ce pokémon alors il a déjà accès à de bonnes attaques globalement il a accès à Shuglass un excellent stat glace évidemment le meilleur qu'il va posséder il possède l'accès ensuite à quelques attaques assez puissantes il a Cavalry Lourde il a Close Combat il a Heavy Slam il a Megacorn une colère ça c'est moins intéressant surpuissance aussi mais comme t'as Close Combat c'est moins utile donc ça fait des attaques qui sont assez puissantes mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand chose en fait il a très peu d'options pour aller avec il a des options de soutien qui sont très très limitées il a dans Slam quand même donc il a moyen de se setup mais là c'est pareil s'il se setup c'est au détriment de tout pour se placer et comme il est très lent c'est quand même compliqué et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment grand chose pour bloquer les pokémons adverses alors il la provoque quand même mais là encore il est très lent il suffit d'un pokémon pour l'empêcher de le faire ou qui va tout simplement l'affaiblir le forcer à partir etc le forcer à quitter le terrain et du coup c'est compliqué et comme il ne pose pas la distorsion lui-même il a en plus besoin d'un pokémon pour poser la distorsion en plus de pokémon pour couvrir un peu ses faiblesses parce que le problème d'un Team Glass c'est qu'il apporte toujours des faiblesses très gênantes que tu as besoin de couvrir ce qui handicape un petit peu ton game plan de Team clairement donc c'est un pokémon qui peut être un handicap plus qu'un gros avantage après il est clair que dans les soutières où tu as des pokémons moins bulky et qui tapent moins fort c'est à dire qu'il a des stats qui vont mieux convenir parce que les pokémons tapent moins fort donc tu auras quand même le problème les mêmes problèmes que je viens de citer mais ça servira un petit peu plus et sa vitesse on s'en préoccupera un peu moins mais ça reste très mauvais clairement et comme je viens de dire c'est vraiment un handicap clairement donc ce pokémon et en plus de ça ce pokémon est très prévisible parce que il est toujours joué avec les mêmes attaques parce qu'il n'a pas non plus un pool offensif de fou vous voyez il est toujours joué avec le même set donc il est en plus très prévisible il suffit de l'empêcher de ce setup par exemple et derrière c'est compliqué voilà il peut avoir beaucoup de mal après il y a son talent quand même son talent s'il peut s'en servir pourquoi pas mais là encore c'est au détriment de sa vitesse sans ça si on n'a pas de distorsion pour aller avec encore une fois c'est un peu compliqué et du coup alors il n'y a pas de fiche stratégique de fait pour lui mais c'était un pokémon qui n'est pas très très bien classé il n'était que 59ème du PU donc il serait descendu ZU je pense et voilà 2,4% en PU c'est vraiment mauvais donc un pokémon qui est mal exploité malheureusement assez dommage pour un nouveau pokémon qui était arrivé du coup avec les DLC mais voilà on verra ensuite du coup pour son collègue l'autre cheval et la suite évidemment des pokémons de la 8ème génération merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite et à très vite